Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un point fondamental qui s'inscrit dans la continuité de la précédente vidéo sur la situation économique de notre pays, une situation de crise qui permet au gouvernement de prendre des mesures liberticides et ici tout particulièrement qui atteint à notre liberté d'expression. Mercredi 13 mai, soit deux jours après le déconfinement, en plein état d'urgence sanitaire, l'Assemblée nationale a voté, a adopté le texte de la loi Avia, la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Rappelons que cette loi est votée dans un contexte où nos libertés sont de plus en plus mises à mal, par le confinement puis par le déconfinement, qui interdit toujours les rassemblements et donc les manifestations en guise de protestation, par la création d'un fichier d'information en regroupant les malades du Covid-19 ainsi que leurs contacts et ceux sans leur consentement, en vertu de l'article 6 de la loi prorogant l'état d'urgence sanitaire, mais aussi par le lancement de l'application de traçage numérique StopCovid qui sera mise sur le marché le 2 juin. Et n'oublions pas aussi qu'en décembre dernier, Gérald Darmanin avait officiellement autorisé la surveillance de masse des Français sur les réseaux sociaux par le fisc et ce, officiellement, afin de traquer d'éventuels fraudeurs. Cette nouvelle loi Avia s'inscrit donc dans la continuité de toutes celles qui ont été promulguées ces dernières années en vue de contrôler et de surveiller les moyens de communication que les Français utilisent. Rappelez-vous que la dernière en date était la loi dite anti-fake news, soit la loi contre la manipulation de l'information promulguée en décembre 2018 pour, je cite, « agir face à ce qui, loin d'être un épiphénomène, constitue un défi majeur pour nos démocraties ». On retrouve ici l'idée récurrente d'une démocratie qui serait pure et juste, qui devrait être protégée contre d'éventuels dissidents, contre d'éventuelles menaces. C'est exactement le même refrain qu'avec la République française, suite à la Révolution française, où, rappelez-vous, la République était sans cesse perçue par les Jacobins comme menacée, comme en danger, ce qui justifiait notamment la terreur et la mise à mort, le massacre de tous les opposants, à savoir ici tous les royalistes. En 1792, des rumeurs se répandent dans l'opinion publique, d'après laquelle la patrie révolutionnaire, entité sacralisée par les droits de l'homme, serait en danger à cause de conspirateurs ou de complotistes. Par exemple, le 17 mai, les membres du directoire du Var envoient l'adresse suivante à l'Assemblée Constituante. De perfides français, déclarés ennemis de la Constitution et de l'égalité, se rassemblent en nombre effrayant. Le 11 juillet 1792 est publié la Déclaration de la patrie en danger, une sorte d'état d'urgence qui signe la mise en place de comités de surveillance permanents et ordonne à toutes les gardes de se mettre sous les armes pour traquer les ennemis de la patrie révolutionnaire. Jean-Pierre Risseau, chef de file des Girondins, a déclaré que la patrie en danger signifie qu'il faut atterrer ses ennemis. Les premiers massacres débutent en province. De nombreux prêtres réfractaires sont assassinés. La loi dite anti-fake news visait particulièrement les plateformes de réseaux sociaux lors des campagnes électorales qui diffusaient des publicités à caractère politique. Rappelez-vous que Mark Zuckerberg avait été personnellement reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron le 10 mai 2019. Mais ce n'est pas la première fois que le fondateur de Facebook était reçu par un président de la République française. Il est à Paris, vous le savez, pour le IG8, le premier sommet mondial des grands décideurs du web. L'entreprise américaine embauche des gens proches du pouvoir dans les pays où elles travaillent. Par exemple, le patron de Facebook France est Laurent Soli, un proche de Nicolas Sarkozy. Nous savions que certains réseaux sociaux n'hésitent pas à divulguer nos données personnelles, à violer notre vie privée, ce sans même nous en informer, en diffusant nos messages, comme par exemple l'a montré le scandale de Cambridge Analytica. Nous savons aussi qu'ils vendent nos données à des tiers, à des fins publicitaires et commerciales. Bref, nous ne faisons pas d'illusions sur les intentions de ces plateformes géantes. Mais le rôle de l'État et du gouvernement n'est-il justement pas de nous protéger et de préserver nos libertés ? Nicole Belloubet a elle-même reconnu le caractère politique de la loi Avia lors du débat qui a précédé son adoption à l'Assemblée nationale mercredi 13 mai. L'Internet, ce sont aussi les intox, les tentatives de manipulation des masses, les cyberattaques et l'émergence de nouveaux acteurs dont la taille et la complexité posent un défi inédit à la société démocratique. Le défi implique un dialogue constant entre la puissance publique et les grands acteurs de l'Internet. Ce n'est donc pas pour protéger les citoyens qui utilisent ces plateformes, pour protéger leur vie privée et leurs données personnelles que le gouvernement légifère, mais bien au contraire, pour s'associer à cette plateforme, pour museler notre liberté d'expression et l'encadrer d'autant plus. En outre, il est intéressant de relever encore une fois l'expression de société démocratique. Qu'entend-on vraiment par ce projet philosophique de société puisque cela en est un ? La société démocratique, comme le dit Maxence Écartes dans son excellent ouvrage Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, c'est une idéologie. On définit habituellement la démocratie comme le gouvernement du peuple par lui-même. En réalité, nous savons que le pouvoir ne peut venir d'en bas et que c'est une minorité dirigeante, une élite financière qui se trouve à la tête de notre pays. La démocratie moderne est donc un système philosophique qui se maintient en produisant une société de gauche, c'est-à-dire une opinion suffisamment formatée par les institutions, l'éducation nationale et les médias subventionnés pour adhérer à cette philosophie et donner son consentement via des élections qui offrent une illusion de choix à cette élite. De par ce principe, la démocratie est la négation de l'ordre naturel et son remplacement par un ordre artificiel, juridique, positiviste. Basée sur la signalisation et la dénonciation, la loi Avia encourage clairement la délation. Le contenu doit être retiré dans un délai de 24 heures dès lors qu'il a été signalé par un ou plusieurs utilisateurs. On oppose donc, comme en 1789, 92, 93, le bon citoyen qui va adhérer à l'idéologie et le mauvais citoyen qui tient des propos dits dissidents et qui doit être épuré. Le principe s'opère actuellement en Chine où la délation est encouragée par les agents du pouvoir. Des méthodes qui inspirent manifestement les membres du gouvernement. Ironie du sort, Laetitia Avia se trouve elle-même engluée dans une affaire de racisme et d'homophobie puisque, pour Mediapart, 5 de ses anciens assistants parlementaires se sont confiés et ont révélé qu'apparemment elle leur faisait subir des humiliations, qu'elle les insultait et qu'elle tenait des propos qui seraient justement contraires à sa loi. Elle se justifie maladroitement dans un tweet et annonce son intention de porter plainte pour diffamation. Certains sont partis et aucun ne s'est jamais plaint de harcèlement. Presque tous m'ont sollicité après leur départ pour me demander des conseils, des recommandations ou simplement me donner de leurs nouvelles. Bien loin du tableau mensonger dépeint par l'article Mediapart. Mais le plus intéressant, c'est que Laetitia Avia est prise ici à son propre piège. Pour se défendre, elle prétend que les messages qui ont été diffusés par Mediapart sont en réalité tronqués et donc sortis hors de leur contexte. Malheureusement, l'enquête révèle que ce n'est pas tout à fait le cas. D'après des documents que Mediapart s'est procurés, plusieurs assistants ont tenté d'alerter sur leurs conditions de travail et le manque de respect de la députée. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ! Dévalorisation, humiliation, atteinte aux conditions de travail, dévalorisation sur l'habillement et l'aspect physique, jugement sur l'orientation sexuelle, jugement sur l'origine d'un collaborateur. Tintrer de la pathologie gauchiste que de se réclamer plus moralement pur et moralisateur que leurs opposants, alors que ce sont en réalité les plus racistes ou les plus homophobes. Le principe est simple, ils projettent ce qu'ils sont sur le monde qui les entoure. Par exemple, rappelez-vous de la ligue du lol. Et à vous mes chers trolls, haters, tête d'offe anonyme. Si ces accusations étaient fausses, elles illustreraient tout le problème de la loi Avia. Pour un mot, pour un bout de phrase, pour un enregistrement sorti de son contexte et interprété différemment par les différents lecteurs, une personne pourrait être condamnée sans fondement sur des propos qu'elle aurait tenus et qui seraient donc jugés comme relevant de la haine. Mais qu'est-ce que la haine ? Critiquer le gouvernement ? Dénoncer par exemple la pénurie de masques ? Les gilets jaunes ? Exprimer son désaccord sur la politique migratoire ? S'opposer à l'IVG ? Que qu'est-ce qu'un contenu haineux ? Il est juridiquement impossible de le définir, dans la mesure où la haine relève d'un ressenti. C'est un sentiment qui est propre à chaque individu. Il est donc subjectif et variera en fonction des perceptions de l'histoire d'une personne, de ses valeurs, de l'appréciation d'un message, etc. Quelle est la conception que peut avoir le législateur quand il propose ce type de loi ? Comment il conçoit le rôle de l'État ? Est-ce qu'il conçoit le rôle de l'État comme étant celui qui doit garantir les libertés publiques ou alors qui doit flatter les ressentiments victimaires ? Le plus grave, c'est que la loi a pour fonction de régir des situations de droit, c'est-à-dire des faits, de résoudre des conflits. Or, désormais, la loi s'immisce dans notre conscience. Elle devient moralisatrice pour nous dire ce qu'il est juste ou non de penser et pour punir tous ceux qui auront une pensée considérée comme déviante par rapport à l'idéologie donnée. La garde des Sceaux a affirmé que le contenu visé devrait manifestement constituer une infraction, c'est-à-dire que ces propos, même sortis de leur contexte, devraient être considérés comme haineux. On renvoie ici le lecteur et le citoyen à la loi du 29 juillet de 1881 régissant la liberté d'expression de la presse. Elle propose notamment une définition du délit de discrimination qui reste pourtant assez floue. Par exemple, dans quelle mesure sera-t-il considéré comme discriminatoire d'affirmer que l'obésité est notamment un facteur de risque pour les accidents cardiovasculaires ? Plus sérieusement, reportons-nous à l'article 24. L'article 24 énumère les différentes infractions punies par la loi. Sont notamment punies les atteintes à la dignité des personnes, les agressions sexuelles, l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de l'esclavage. Et surtout, ceux qui auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Pour obtenir la liste de toutes ces caractéristiques pouvant potentiellement constituer un caractère de discrimination d'après la loi, reportons-nous à l'article 225.1 du Code pénal. Je vous invite à le lire car il porte absolument sur toutes les caractéristiques possibles d'une personne humaine. Mais voyons ensemble quelques exemples. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur mœur, de leur identité de genre. Alors petite question, la théorie du genre et les identités de genre qui en découlent, qui sont constituées uniquement sur le sentiment des individus qui ont fait le choix d'après leur ressenti de s'identifier ou non à des genres donnés et parfois même de retransitionner ou de détransitionner comme on dit, pourra-t-elle être critiquée encore sur internet et qui n'est fondée, je le précise, sur rien de scientifique ou bien tout désaccord sera-t-il considéré comme un continu de haine ? A la force de la loi, le système va-t-il nous obliger à croire que 2 plus 2 égale 5 ? En plus, même si Nicole Belloubet a précisé que le caractère des propos tenus devait être manifestement haineux, il faut préciser que la loi diffère toujours de la théorie lorsqu'elle est appliquée. La vie de la loi évolue à partir du moment où elle rentre dans le champ de la réalité. Donc les théories sont bien belles mais en réalité l'application qui sera faite de cette loi par des êtres humains, par des policiers en l'occurrence, par les modérateurs de ces plateformes de réseaux sociaux, différera forcément du contenu même de cette loi. Et à la base, c'est au juge d'interpréter la loi. Cette question d'interprétation n'est pas subsidiaire, bien au contraire, c'est aussi le cœur du problème de cette loi Avia puisqu'elle va laisser ici non pas le juge prendre la décision mais tout d'abord les modérateurs des plateformes et la police. Cela signifie que le cas de l'accusé ne sera plus examiné de prime abord à l'occasion d'un procès au cours duquel il pourra se défendre avant d'être condamné. Mais les propos sont tout d'abord censurés, c'est-à-dire que la condamnation va s'appliquer avant que l'accusé puisse enfin saisir la justice pour se défendre. On est donc dans une véritable loi de censure politique qui accroît aussi, il faut le préciser, les pouvoirs du CSA. Et lorsqu'on examine les responsabilités dont se targue le CSA dans la société française, on peut dire que le ton est donné. Il peut s'agir, je cite, de la promotion de la diversité culturelle, de la représentation de la diversité dans la société française, ou encore de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Une loi qui devrait donc être un moyen pour appliquer la justice et qui se voudrait apolitique puisque de toute façon, les lois demeurent sous les gouvernements successifs, peu importe leur orientation idéologique, la loi devient ici de plus en plus politique, la loi devient idéologique. Même la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, le Conseil national du numérique, et même la Commission européenne des droits de l'homme et plusieurs associations ont contesté cette loi Avia en vain. On peut remarquer que plus le système se fragilise, plus la République française est mise à mal, plus elle est contestée, et je pense notamment aux Gilets jaunes, plus les mesures pour museler nos libertés et donc nos moyens d'expression se durcissent. Nous entrons donc dans une ère de turbulence, mais d'un autre côté, c'est une bonne nouvelle, en quelque sorte, de voir ces mesures que le gouvernement tâche de prendre pour se maintenir en place, parce que cela montre à quel point nos idées dérangent et à quel point elles portent de plus en plus dans la société française. Et n'oubliez pas que la vérité triomphera toujours, c'est juste une question de temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour ajouter des informations, pour vous exprimer, pour partager votre réflexion et discuter aussi entre vous. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'oubliez pas de me soutenir en mettant un pouce en l'air et partagez-la le plus largement possible autour de vous. Merci à vous tous de faire en sorte que ce travail soit possible de manière totalement libre et indépendante grâce à vos dents sur Tipeee. Je vous retrouve mardi prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.